C'est l'épisode 6 de Zelda 3T et tout de suite, nous allons rendre visite au boss du Temple du Courage. Ah ah ! Bon bah il n'est pas encore là. Des flèches. Bon bah, on va avoir besoin de l'arc. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque c'est le trésor du donjon. Ah, pas mal sur le toit. D'accord, donc je vais supposer que les vases servent à récupérer des flèches. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils me protègent. Ouais, il me protège des boules de feu. Donc on va les garder le plus longtemps possible. Ou peut-être qu'en fait, il est tout facile à tuer. Ouais, ça va, c'est vraiment que le premier boss. Il n'est pas très dur. Ça y est. Bon. Eh ben voilà. Premier donjon... Ah, c'est rigolo ça. On entend le vase qui tombe. Premier donjon, terminé ! Tu as trouvé un nouveau cœur. Ta vie maximale, enfin, augmente d'un cœur. Eh ben voilà. Voici le fameux pendentif du courage. Médaillon du courage. Souhaites-tu sauvegarder ta partie ? Eh ben oui. Partie sauvegardée. Ah d'accord, maintenant il faut faire le chemin en sens inverse. Non, pourquoi pas. Ah ! Ah, il y a encore les monstres en plus. Donc ce premier boss, c'était relativement facile, même très facile. Il faut le dire. Par contre, comme j'avais déjà joué à ce jeu, j'ai rencontré d'autres boss qui ont été beaucoup plus difficiles. Mais peut-être que je n'avais pas les bonnes techniques. Courage, fuyez. Ça, c'est pas mal. Alors, maintenant nous avons l'arc. Donc on peut, par exemple, activer l'interrupteur de cristal qu'on allait trouver du château. Juste à l'est du château. Et, à mon avis, c'est à peu près tout. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Alors, on va reparler au mec, quand même. On ne sait jamais. Le vieux ten vous cassé. Oui, ça, il m'a déjà dit. Ok. Rien de nouveau par ici. Donc, on va retourner voir ce qui se passe sur la place de la cité d'Hyrule. D'ailleurs, je n'avais pas compris dans une vidéo précédente comment je m'étais retrouvé avec deux bocaux d'épices. En fait, je ne me souvenais plus, mais j'en avais effectivement trouvé deux. Dans les maisons du village, il y avait deux maisons dans lesquelles il y avait chacune un coffre contenant un bocal d'épices. Et dans une troisième maison, il y avait deux autres coffres avec un sac de riz et un sac d'olive. Donc, lui, il n'a pas changé. C'est un sac de riz contre 15 rubis. J'ai bien noté. Un sac d'olive contre 10 rubis, ça n'a pas changé non plus. Ici, c'est la plume. Ça n'a pas changé non plus. Le poulet, c'est pareil. Là, ça a dû changer parce que le rouage, quand même... Ah ah ! Un quart de cœur ! Contre un roc magma et un roc givre. Alors ça, je ne sais pas du tout où ça peut se trouver. Une bourse... Alors ça, c'est pas mal. 500 rubis. Une bourse de 500 rubis, ça serait génial ! Contre une tapisserie et 100 rubis. Eh bien, non. Je n'ai pas les moyens du tout. Je ne sais pas comment trouver une tapisserie. Je ne sais pas non plus comment trouver un roc magma ni un roc givre. Oui, ça, ça fait 10 fois que je lui parle et il dit toujours la même chose. Alors, est-ce que ce magasin-là est apparu ? Ah, il y avait aussi ça. Il me restait un trésor là-dedans que je n'avais pas trouvé. Ok, ben là, je vais pouvoir dépenser pas mal de choses jusqu'à ce que je le trouve. 20 rubis à chaque fois, je vais me ruiner à moins d'avoir de la chance. Ah, plus que deux tentatives. Plus qu'une tentative. C'est passionnant comme jeu, hein. Voilà, je me suis totalement ruiné. Pour rien. C'est génial. Là, c'est un truc de potion, mais il me faut un flacon vide. Là, c'est des cœurs et des flèches et des choses comme ça. Non, des cœurs et des énergies magiques. Là, c'est des flèches et des bombes. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au cimetière. Parce que comme j'ai rencontré des nouveaux ennemis, eh bien, je vais avoir des rubis. Combien j'en ai rencontré des nouveaux ? Deux nouveaux. Donc je vais avoir un, trois nouveaux. Quatre, cinq. Je vais avoir cent rubis. Non, cinq. C'est quarante rubis, en fait. Je vais avoir deux cents rubis. Je vais avoir droit à deux cents rubis. Normalement. Deux cent soixante-cinq ? Ah, d'accord. Donc, l'autre fois, quand il me devait 160 rubis, mais que ma bourse n'était pas assez grande, il m'a donné uniquement ce qu'il fallait pour compléter ma bourse. C'est bien, ça. Donc on peut dire oui, sans risque. Et maintenant, il m'en doit encore 75, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Deux cents rubis. Bah, du coup, on va essayer de jouer à ce jeu débile des coffres. Mais cette fois-ci, je ne vais pas dépenser toute ma fortune, parce que je n'y retournerai un autre jour, quand je serai honnêtement plus riche. Quand j'aurai la bourse de 500 rubis, par exemple. Et là, il y avait quoi, déjà ? Il y avait un bocal d'épices. Allons-y ! Jouons ce super jeu ! Une chance sur neuf, quoi. C'est vraiment l'horreur. Si, c'est vraiment une chance sur neuf. Je vais m'arrêter là. Tant pis. Allons voir ce qu'il se passe par ici. Quand même, restez un peu. Ah, ça n'a pas marché. Je n'étais pas bien en face. Direction... Ah non, il n'y a pas de direction. C'est juste la Stylirule, c'est ici. Alors... Donc là, on a accès à toute une nouvelle partie du monde. Tout le quart... Le quart sud-est, apparemment. Oh ! Un nouveau méchant ! Et ici, je suis bloqué par des pierres, mais je suis déjà allé de l'autre côté. C'était vers la forêt du début du jeu. Ah ! Ah, ok. Une impasse. Gêne de force, quand même, mais une impasse. Je n'arrive vraiment pas à me faire à ce système de combat. Ok, donc, je pense que je suis obligé d'aller vers ce pont. Je vais quand même tout couper pour être sûr de rien rater. Voilà, ici, je suis bloqué aussi. Donc, on a oublié d'aller vers le pont. Ah ! Cette plaine est très, très vaste. Pas grand-chose à y faire dedans. Tiens, la forêt. Ah ah, il y a quelque chose par là. C'est la forêt où j'étais au début. C'est les bois perdus, en fait. Ils s'appellent les bois perdus. Alors... C'est vaste. C'est vaste et, honnêtement, c'est un peu vide, quand même. C'est par là que je viens ? Oui, c'est par là que je viens. Ici, il nous manque le marteau. Sud, vers le village des Mouettes. Le village des Mouettes, c'est dans Link's Awakening. Alors... Je veux que je la prévienne s'il se passe quelque chose de curieux en ville. Ce matin, j'ai vu une mouette qui volait curieusement. J'hésite à lui en parler. Voilà. Ici, on a le troc qui va continuer. Une tapisserie contre deux perles et cinq bocaux d'épices. Je n'ai pas du tout ça en stock. Une tapisserie, c'est intéressant. Parce que, si je me souviens bien, j'en ai besoin pour avoir la bourse de 500 rubis. Une amulette contre cinq poulets et cinq sacs d'olives. Ce n'est pas non plus dans mes possibilités. C'est la musique de Mercantile, de Minowaker. Ok. Un magasin tout bête. Des perles contre deux, bocaux d'épices et deux sacs de riz. Je ne sais pas si j'ai assez. Non, je n'ai pas assez du tout. Non, je n'ai plus beaucoup d'épices. Tiens, je n'ai pas parlé. Un stand de pêche vient d'ouvrir à l'ouest du village. Le proprio organise un grand concours de pêche pour inaugurer sa boutique. J'ai passé des heures à pêcher au bord du lac et je n'ai plus trouvé que trois poissons différents. Mais oui, mais c'est parce que tu n'es pas allé visiter le monde. Explorer le monde. Un sac de riz contre un sac d'olive et deux rubis. Pourquoi pas, puisque un sac d'olive, ça coûte 10 rubis et un sac de riz, ça coûte 15 rubis. Donc là, je gagne trois rubis en faisant cette opération. De jour, les jeunes n'écoutent plus les conseils des plus âgés. Je sens que son concours de pêche va durer. Donc là, dans ce village, il parle tout ce que d'une chose. C'est du fameux concours de pêche. Voilà. J'ai besoin de qui gagnera. Bah, ça va être moi, logiquement. Si il y a un concours de pêche, c'est le joueur qui va gagner. Bonjour Link, en tant que maire, je te souhaite la bienvenue au Viage des Mouettes. Ah, alors quoi de nouveau village ? Je suis sûr qu'il va me parler d'un concours de pêche. En ce moment, un concours de pêche est organisé en ville. Tout le monde ne parle que de ça. Ah bah oui, est-ce la raison de ta venue ? Bah non, ma raison de ma venue, c'est que j'ai un arc qui m'a permis d'attendre le village. Bonjour Link, sois-le bienvenue au stand de pêche. Pour inaugurer l'ouverture du stand, j'organise un grand concours de pêche. Tu as dû en entendre parler, toute la ville participe. Ça oui, j'en ai entendu parler. Pour emporter le concours et gagner un prix spécial, il faut être le premier à pêcher 5 espèces de poissons différentes. Peux-tu participer ? Le droit d'inscription sont de 10 rubis. Très bien, voici une cale à pêche. Reviens lorsque tu auras pêcher 5 poissons différents. Tu as obtenu une cale à pêche. Utilise là un ponton, puis remonte la ligne en appuyant à nouveau sur X lorsque la ligne bouge. Cool. On va pêcher. On va pêcher dans le prochain épisode. Viage des mouettes. D'abord, on va juste explorer un peu ce qui reste par ici. C'est quoi ça ? Oh, je peux marcher sur l'eau presque. C'est bizarre ça. Mon ombre, elle est sur l'eau là. Ah, je peux même faire comme ça. Ok, là je suis coincé. Le stand de barque est fermé pour l'instant. Je suis bien parti pour remporter le concours de pêche. C'est déjà 3 différents. Ouais, il en faut 5. Donc ça, c'est location de barque. Ça pourra servir. Et donc, comme le mec, il est en train de faire le concours de pêche, il ne peut pas me louer de barque. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Là où il n'y a rien. Et par là... Derrubi. Oui, là j'étais déjà de l'autre côté tout à l'heure. Ok, et bien, on va s'arrêter. Je pense avoir visité tout ce que je pouvais. Et la prochaine étape, c'est d'utiliser notre canne à pêche, par exemple, juste ici. Et bien, on fera ça dans le prochain épisode, puisque là, on arrive au bout. Merci beaucoup, et à bientôt. Salut !